résumé du premier livre des chroniques le livre des chroniques de l'ancien testament qui est essentiellement une chronique historique et généalogique du peuple d'israël avec un accent sur la tribu de judas et la généalogie du roi david est une partie importante de la bible voici un bref aperçu de ses principales idées et informations numéro un généalogie le livre s'ouvre sur un certain nombre de généalogies qui retrace l'ascendance de nombreuses personnes et tribus notable jusqu'à adam ces généalogies fournissent au reste de l'histoire un contexte historique et ancêtre numéro 2 l'ascendance du roi david une grande quantité de un chronique est consacrée à décrire la lignée du roi david un personnage majeur dans l'histoire d'israël il souligne sa descente de judas et établit son trône légitime en tant que roi d'israël numéro 3 l'arche de l'alliance l'histoire de la récupération et de l'installation de l'arche de l'alliance à jérusalem est raconté dans un chronique l'arche est dépeinte comme étant apporté à la ville par le roi david représentant la présence de dieu parmi son peuple numéro 4 les préparatifs du temple les préparatifs que david a fait pour le temple de jérusalem qui a ensuite été construit par son fils salomon sont également détaillés dans le livre pour servir dans le temple david rassemble des provisions et établit le sacerdoce numéro 5 les fonctions des prêtres et des lévites la centralité du sacerdoce et des lévites dans la vie religieuse d'israël est souligné dans un chronique il donne des détails sur leurs obligations leurs responsabilités et leurs rôles organisationnels au sein de la prêtrise numéro 6 les règnes de david et salomon bien que les règnes de david et salomon ne soit pas entièrement couvert dans un chronique il met en évidence des éléments importants de leur règne y compris leur conquête militaire la structuration du royaume et l'établissement de jérusalem comme centre politique et religieux de la nation numéro 7 le leadership et le culte le besoin d'un leadership efficace et de rituels de culte en israël est souligné dans le livre elle encourage le concept du respect des lois de dieu la recherche de sa direction et le maintien des pratiques religieuses appropriées dans l'ensemble un chronique fonctionne à la fois comme un récit historique et un récit religieux soulignant l'importance de la généalogie la fidélité à dieu et le culte correct dans le contexte de l'histoire d'israël il met en lumière la fondation de la monarchie davidique ainsi que le développement des institutions religieuses d'israël si vous avez aimé cette vidéo merci de vous inscrire et de la regarder